Bonjour à tous, c'est parti pour le Tour d'Europe de la presse. Ce jeudi 15 janvier 2015, on débute notre voyage par la France. L'équipe zoome sur l'OL. En clair, le président Jean-Michel Aulas est persuadé que l'arrivée du grand stade permettra au Ghosn de franchir un cap important au cours des années à venir. De son côté, Nice Matin s'intéresse au cas Atem Ben Arfa. La FIFA a refusé de valider le transfert du milieu offensif à Nice. Les Aiglons n'ont donc toujours pas le droit de l'aligner en Ligue 1. On passe la seconde et on file en Italie. Le Corriere dello Sport relaye les paroles de Massimiliano Allegri. Le coach de la Juventus a indiqué que lui et ses supérieurs travaillent en coulisses afin de recruter un ou plusieurs joueurs lors de ce mercato. Pour sa part, la Gazzetta dello Sport nous apprend que l'AS Rom pisterait un attaquant togolais. En effet, les Jalorossi auraient des vues sur Emmanuel Adebayor qui joue à Tottenham. Cap vers l'Espagne. Marca juge que le choc entre le Real Madrid et l'Atletico en 8e de finale retour de la Coupe du Roi s'apparente à un match de boxe. Une de ses deux formations sera au tapis après le coup de sifflet final. À l'aller, les Rory Blanco savaient gagner 2 à 0 contre la Casablanca. Sport, quant à lui, parle de Lionel Messi. Le président Joseph Maria Bartomeu et l'entraîneur Luis Enrique ont souligné le fait qu'un départ de l'attaquant argentin n'est pas dans les tuyaux. On termine notre périple par l'Angleterre. Le Daily Mirror évoque le transfert de Wilfried Bonny à Manchester City. Apparemment, les citizens ont déboursé environ 36 millions d'euros afin de déloger le buteur de ce fan-ci. The Sun met l'accent sur le fait que Manchester City pourrait tenter de s'attacher les services de Lionel Messi. Selon le coach Manuel Pellegrini, le club mancunien est capable d'atteindre son but cette année. Voilà, ce tour d'Europe de la presse est terminé. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition. En attendant, vous pouvez consulter en temps réel l'actualité sur le site de Top Mercato. Nos applications pour mobile et tablette, de même que nos pages Facebook et Twitter, sont aussi à votre service. À bientôt !